Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait une éternité que je ne vous ai plus fait de vidéos sur cette chaîne. Mais je profite de quelques achats pour vous refaire quelques vidéos sur Youtube pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors sachez d'abord que je suis déjà toujours présente sur Instagram et sur le vlog. Mais je trouve que pour discuter un peu plus longtemps de mes achats, etc. c'est quand même plus facile sur Youtube. Et du coup, je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu cette chaîne et vous reposter des vidéos de temps en temps. A mon avis, on n'aura pas énormément. Comptez peut-être sur une par mois, voire peut-être un peu plus. Et puis bien sûr, évidemment, les lives qui vont arriver, il y en a déjà un qui est programmé pour la semaine prochaine sur les bijoux grande taille. Trêve de blabla, on est parti pour ce haul avec cette commande. Bon prix, c'est trop grand. Ça fait très très longtemps que je n'ai plus commandé sur mon prix. Ça fait des années que j'ai plus commandé sur mon prix. Sauf tout ce qui est basique, genre des culottes ou alors j'avais pris des rideaux. Et cette fois-ci aussi, j'ai repris des rideaux. Mais vous ne les verrez pas dans ce haul dédié aux vêtements. Mais voilà, ça fait donc une éternité que je n'avais plus commandé sur ce site. Et là, j'ai vu quelques trucs sympas et j'ai décidé de les commander. J'ai pris surtout des hauts, j'ai pris un jean et j'ai pris une robe. Je vous montre ça tout de suite. Vous le savez, les vêtements bon prix sont réputés pour ne pas coûter très cher. C'est vrai, mais pour moi qui n'ai pas commandé depuis longtemps, je trouve que les prix ont quand même bien augmenté. Je vous mets à chaque fois le prix de chaque article que je vais vous montrer. Et on commence par exemple avec cette petite blouse bleue. Vous allez la voir portée juste ici à côté. Et en fait, cette petite blouse bleue, elle est super sympa. Mais il y a deux ou trois trucs qui m'embêtent. Déjà, évidemment, je la porte, vous pouvez le voir. Et je me sens un petit peu serrée au niveau de l'élastique et au niveau des dessous de bras en fait. Je pense que c'est au niveau du coup vraiment cette longueur-ci, c'est la longueur du bras comme ça. Je pense que c'est un petit peu trop étroit. Donc, je ne me sens pas hyper à l'aise. Et autre petite chose qui m'embête, c'est que je déteste repasser. Et cette petite blouse, déjà comme ça, elle est hyper frassée. Donc, je sais d'office que ça va me faire chier de la repasser. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un vêtement qui n'est pas pour moi. Après, elle est super sympa, mais je vous dis, elle n'est pas bien ou je ne me sens pas à l'aise au niveau de l'élastique. Et puis, repasser, c'est chiant. Par contre, les manches, elles sont vraiment super sympas. La qualité est bonne. Il n'y a rien à dire. Enfin, elle est vraiment sympa. Deuxième article que j'ai pris, c'est un pull rouge en crochet. Alors, c'est un pull, somme toute, assez classique. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce pull, c'est surtout sa couleur et ses manches bouffantes. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'il est en crochet. Et je vois déjà, alors je pense que c'est évidemment dû au transport, je vois déjà certaines mailles qui sont un petit peu tirées. Ça ne va pas jusqu'à l'accro, ce n'est pas complètement tiré. Mais je vois qu'il y a eu un petit accrochage. Ce qui est embêtant, étant donné que le pull est entièrement en crochet et que ça démarre déjà mal. Voilà, tout simplement. En plus, j'ai Katcha et avec Katcha, un pull en crochet, je vais devoir y faire super attention. Mais franchement, j'hésite à le garder parce que je le trouve vraiment joli. Et franchement, en vidéo, il ne rend pas aussi bien qu'en vrai. Franchement, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Donc, je vais voir si je le garde. Sinon, il n'y a rien à signaler. Il taille super bien. Aucun problème sur celui-là. Je me sens complètement à l'aise. Mais voilà, on verra si je le garde. Troisième article, c'est un t-shirt, un manche bouffante et un col carré. Donc, que voici. Vous allez le voir aussi sur le côté. En fait, ce t-shirt ne me va pas. Alors, pour différentes raisons. Dans la fabrication, alors, je suis petite. Donc, je ne sais jamais si ça vient de moi, de ma morphologie, du fait que j'ai un petit bus, des petites épaules, etc. Je suis 1m55, les gars. Donc, mais les manches, au niveau des épaules, ça ne tient pas du tout. Mes jambes, vraiment, pas du tout. Ça glisse tout le temps. Et ça, c'est super chiant. Et j'ai remarqué que c'est un problème récurrent que j'ai avec tous les vêtements à col carré. Et ça, ça me fait chier parce que j'adore. Je trouve ça super beau. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé un vêtement à col carré qui me va nickel. Mais là, franchement, j'avais espoir parce que l'élastique, il est quand même bien élastique. Donc, c'est dans la conception. C'est vraiment trop haut. Ça ne va pas. Et alors, c'est un 48-50, ce qui est ma taille normale. Et je le trouve un peu trop étrange. Vous allez le voir, vous le voyez sur la vidéo portée. Je trouve qu'il serre un peu le vent. Je ne suis pas convaincue. Mais voilà, à voir. À mon avis, dans une petite robe, ça irait mieux. Mais de toute façon, ça ne va pas aux épaules. Donc, je ne vais pas le garder. Article suivant, et c'est le plus beau, mais aussi le plus cher. C'est ce ravissant t-shirt aussi avec du crochet au niveau du col. Je vous montre comme ça. Il est magnifique. Il taille super bien. Il fait des putain de belles épaules. Franchement, il est magnifique. Un très beau rose. Aucun défaut. Il taille bien. C'est vraiment la bonne surprise de cette commande. Et celui-là, je vais le garder, évidemment. J'en ai fini avec les hauts. On passe maintenant au bas avec un pantalon, legging, jeans type corsaire. Donc, c'est un pantacourt. C'est aussi un 48 euros qui est ma taille. Et en plus, je vous avoue que pendant le confinement, j'ai pris 7 kilos. Du coup, je fais plus un 48 EU, un grand 48 EU actuellement. Et ce pantalon, je le trouve du coup un peu grand. Il taille grand. Clairement, il taille grand parce que les autres 48 EU, donc mes jeans habituelles, mes leggings habituels qui sont dans cette même taille. Actuellement, je suis un chouïa serré dedans. Même si on sait toutes que ça se détend quand plus on le porte dans la journée. C'est des jeans, quoi. Mais clairement, celui-là, quand je l'ai enfilé, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne va pas glisser ? Et finalement, le dynastique tient bien. Enfin, il est bien près du corps. Mais clairement, c'est un grand 48 EU. Mais à part ça, franchement, il est super beau. Moi, j'adore les pantacourt parce que, je vous l'ai dit, je suis petite. Et du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me va bien. Et j'ai énormément de mal à en trouver qui arrive à la bonne hauteur sur la jambe. Et celui-là, il est nickel. Donc, évidemment que je vais le garder. Dernier article de cette commande. Je finis avec une robe qui est cette petite robe-ci. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'adore les robes, que j'en ai plein, que j'en prends plein sur Vintile. J'adore les robes. Et du coup, je craque souvent pour les petites robes sur les e-shop. Et là, je ne pouvais pas commander sur mon prix sans prendre au moins une robe. J'ai pris celle-ci. Donc, qui est une petite robe bleue avec des petites fleurs qui est super sympa. Alors, il n'y a aucun problème sur cette robe. De nouveau, c'est une 48 EU. Les manches, ça passe nickel. C'est super joli. Ça fait printemps. Ce n'est pas hyper coloré. C'est quand même du bleu foncé. D'habitude, je porte beaucoup plus de couleurs. Mais elle est quand même super sympa. L'élastique à la taille, c'est parfait. Ça met bien en valeur la taille, justement. Elle a une bonne tenue. Elle a une bonne qualité. Elle a une bonne hauteur. Et pour l'auteur, en fait, c'est ça qui peut poser problème. Parce que moi, évidemment, je fais 1m55. Donc, l'auteur, pour moi, elle est nickel. Mais pour une grande fille, c'est peut-être un peu court. À voir. Il y en a que ça ne dérange pas. Il y en a que ça dérange. Donc, ça, ça dépend. Ça varie d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, pour moi, elle est vraiment sympa. Et je suis contente de l'avoir prise. Je réfléchis si je la garde ou pas. Parce que j'en ai une quand même très semblable. Donc, je me tâte encore. Mais on verra. En tout cas, il n'y a rien à signaler sur cette robe. Elle est vraiment en super qualité. Voilà. Vous avez vu toute ma commande bon prix. J'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les vêtements, sur la matière, sur bon prix. J'en parlerai aussi sur mon Instagram. Alors, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis évidemment à bientôt.